Ravie de vous retrouver pour cette édition spéciale de l'invité de la rédaction. Nous sommes à Abidjan en Côte d'Ivoire, au Median TV et la caravane du co-développement font escale dans cette ville stratégique et incontournable ouest africaine. Nous parlons aujourd'hui de la croissance économique mais surtout de l'impact du secteur financier et bancaire sur la croissance de ce pays et j'ai le plaisir de recevoir pour vous M. Daouda Koulibaly, directeur général de la Société ivoirienne des banques de Côte d'Ivoire. Merci de nous recevoir M. le directeur. Je vous en prie. Alors nous savons déjà qu'en 2017, déjà il y a juste quelques temps, la Société ivoirienne des banques venait à remporter le prix du meilleur établissement financier de Côte d'Ivoire. Déjà ce prix, qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Alors ce prix c'est une reconnaissance, une reconnaissance de l'État parce que c'est le prix d'excellence du président de la République qui a remis donc le jour de la fête nationale. C'est une reconnaissance de l'État, de la nation, du travail fait par la Société ivoirienne des banques, par les collaborateurs anciens, nouveaux, ceux qui sont présents en ce moment, les hommes et les femmes, mais aussi donc l'appui du groupe Atujari Wafa Bank dans la dynamisation de cette banque depuis que le groupe Atujari est devenu donc l'actionnaire majoritaire. Donc c'est une banque qui est en croissance, c'est une banque qui finance l'économie ivoirienne, c'est une banque qui finance donc les agents économiques ivoiriens qui leur apportent donc la croissance, du développement et du bonheur. Donc pour nous, c'était en fait une reconnaissance à la justice donc de la nation et c'est à la fois aussi un défi pour nous parce que c'est un honneur que nous devons continuer à mériter, continuer donc à travailler pour être toujours en fait excellent pour le bien-être de nos clients mais aussi donc de notre pays. Pour le bien-être de notre pays, la Côte d'Ivoire on peut le dire ainsi, mais on vous voit très proche des opérateurs économiques. Qu'est-ce qu'on peut retenir du climat des affaires et des investissements en Côte d'Ivoire de manière générale? Alors de manière générale, le climat des affaires s'améliore et s'améliore donc déjà tous les rapports qui sortent montrent qu'effectivement la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie, que vous prenez donc le business, que vous prenez donc les indicateurs de transparence international, vous voyez que la Côte d'Ivoire va gagner des places, 100 000 heures chaque année et il y a aussi en fait donc des actes qui ont été posés par le gouvernement, par l'État de Côte d'Ivoire qui vont dans ce sens. C'est donc la création du tribunal de commerce, c'est la création de la cour d'appel de commerce qui était donc une demande très forte du secteur privé mais c'est aussi en fait la mise en place d'un bureau d'information de crédit qui permet donc aux banques de savoir quels sont les mauvais payeurs, quels sont les agents à qui elle peut faire confiance mais c'est aussi en fait un certain nombre de réformes, de réformes du guichet unique, au niveau donc également des impôts donc c'est vraiment un climat qui est en amélioration. Bien sûr beaucoup reste à faire et d'ailleurs donc la discussion continue à chaque fois entre le secteur privé et l'État en vue de l'amélioration donc de ce climat d'affaires. L'amélioration de ce climat d'affaires mais vous société ivoirienne des banques de Côte d'Ivoire, comment vous soutenez réellement ces entreprises ? Comment vous soutenez vraiment l'éclosion de nouveaux champions nationaux en matière d'économie ? Alors je pense que notre rôle est très simple et comme je le disais tantôt donc nous prenons donc le prix de l'excellence du président de la République comme étant un défi, un défi en fait donc pour continuer à travailler pour le bien donc de la Côte d'Ivoire et j'aime bien en fait paraphraser donc le président Mohamed Ketani qui disait en fait que le groupe Atujari a un ADN africain et nous en fait au niveau de la société 21 de banque nous avons un ADN très ivoirien donc bien sûr africain mais très ivoirien et le président Ketani disait en fait le groupe Atujari nous sommes ivoirien quand nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes sénégalais quand nous sommes au sénégal donc par rapport à ça notre rôle en tant que Côte d'Ivoire de banque en tant que banque ivoirienne c'est de mettre tout notre savoir-faire et tous les savoir-faire du groupe Atujari à la disposition des clients des agents économiques pour répondre à toutes leurs problématiques et depuis donc effectivement 2009 nous les accompagnons dans leur développement et nous avons en fait pour ne pas donner de chiffres mais nous avons multiplié en fait notre nombre d'agences par quasiment en fait six d'une dizaine d'agences nous sommes à plus de 60 agences aujourd'hui mais nous avons aussi multiplié notre offre de crédit nous sommes passés quasiment à nous l'avons multiplié par quatre avec à peu près aujourd'hui un peu plus de 700 milliards de crédits octroyés donc aller aux acteurs économiques mais si nous prenons l'ensemble des indicateurs nous sommes aux côtés de nos clients nous sommes tous les jours avec elles avec eux nous essayons de trouver donc des solutions pour leurs besoins pour faire avancer pour qu'ils continuent donc de croître donc ils sont notre raison d'être et nous les accompagnons dans leur développement tous les jours et nous croyons véritablement en l'Afrique nous croyons véritablement la Côte d'Ivoire nous croyons aux agents économiques qui constituent donc le tissu économique et vous croyons la Côte d'Ivoire vous montrez pas des actes forts mais comme vous regardez un peu l'évolution actuellement de la croissance économie autres est-ce qu'on peut dire que la Côte d'Ivoire a réussi le pari de l'inclusion financière alors on va dire oui que on est sur la bonne la bonne tendance on va dire qu'on est sur la bonne tendance il reste encore comparativement à d'autres pays si on prend l'exemple du Maroc si on prend l'exemple du Kenya il reste encore beaucoup de choses à faire en termes d'inclusion financière mais ces dernières années quand même ces cinq six ou huit dernières années il y a effectivement une évolution favorable aujourd'hui donc le taux de le taux de bancarisation est passé d'un chiffre qui était inférieur à 10 à peu près à 15 16% donc c'est déjà en fait 6% de plus et si vous prenez en fait donc les institutions de microfinance nous arrivons à peu près à 25 pas loin des 30% et si on ajoute le mobile banking on est au delà des 50% donc oui il reste encore beaucoup à faire pour arriver en fait donc dans la proportion de 70 80% mais c'est déjà en fait une bonne tendance qui est quelque que nous pouvons donc observer au niveau donc la société voire un du banc comme je l'ai dit nous sommes passés d'une dizaine d'agences à une soixantaine d'agences ce qui nous rapproche des clients et chaque année nous ouvrons en fait en 30 000 et 40 000 nouveaux comptes donc ça veut dire nouveaux clients que nous bancarisons à qui nous ouvrons nous offrons donc des services financiers donc c'est aussi en fait donc ça notre rôle et au delà donc de ça nous nous essayons de leur mettre à disposition des canaux digitaux pour qu'effectivement ils puissent faire des transactions bancaires sans savoir se déplacer donc à l'agence donc notre rôle aussi c'est de participer à cette bancarisation à cette inclusion financière participer à cette inclusion financière et on sait que très bientôt la zone de libre-échange continentale la fameuse léca sera bientôt mise en route il aura beaucoup c'est levé douanière il aura beaucoup de reformes et ça sera une sorte de mutualisation de ces économies comment est-ce que le secteur bancaire et financier se prépare à ce nouveau challenge alors le secteur bancaire donc le voit comme une opportunité comme une opportunité parce que effectivement nous pensons que aujourd'hui telles que les économies sont elles sont relativement petites relativement faibles et nous pensons en fait que l'ouverture de ces deux de cet ensemble permettra effectivement d'avoir des économies qui sont très ouvertes sur plusieurs pays sur plusieurs centaines de millions donc de populations de consommateurs et à partir de ce moment nous aurons donc les grandes entreprises africaines qui auront donc tout un marché devant elles et nous notre rôle de banque surtout quand on appartient un groupe comme le groupe Atujari qui est présent dans une dizaine de pays avec une présence très forte nous pouvons accompagner ces opérateurs économiques dans l'ensemble des pays de présence déjà c'est ce que nous faisons et avec l'ouverture donc de cette zone de libre-échange nous allons encore être plus présents et d'ailleurs nous participons beaucoup à ce commerce intra-africain avec le forum que nous organisons chaque année quasiment au Maroc le forum afrique développement et aussi en fait donc la plateforme qui est mise en place le club le club afrique développement qui a pour rôle de mettre en liaison donc des hommes d'affaires des opérateurs des agents économiques de différents pays pour que justement le commerce intra-africain puisse être une réalité et ça c'est une volonté très forte de notre groupe parce que nos dirigeants aussi le répètent régulièrement et c'est parce que si en fait comme le pdg aime bien le dire sa majesté mohamed six qui est de la six a dit dans son discours fondateur donc habitant que l'afrique doit compter que sur d'abord que sur les africains et c'est ça c'est vraiment quelque chose de très fort encore une fois notre adn c'est l'afrique et l'afrique c'est tout le continent et nous pensons que cette zone de libre-échange peut effectivement être quelque chose de très utile pour les agents économiques alors monsieur le directeur si on devait se projeter dans le futur une prévision une fiction sur 10 ans 20 ans comment vous voyez le secteur des banques le secteur financier en côte d'ivoire alors pour ça c'est la fiction c'est toujours chacun la regarde à son niveau mais ce que je peux vous dire c'est que déjà avec les nouvelles dispositions qui sont entrées en vigueur en 2018 balle 2 balle 3 qui sont en fait qui demande certaines exigences des banques une certaine transparence ça va amener en fait donc les banques à être beaucoup plus fortes déjà en thème de fonds proie en thème des capitaux et ensuite en fait assez probablement se regrouper à constituer donc des groupes de groupes très forts qui peuvent concurrencer donc les groupes occidentaux et ça c'est plutôt en fait donc quelque chose donc de très bénéfique pour l'afrique avoir en fait donc des banques africaines qui sont capables de faire la concurrence donc aux banques occidentales en fournant en fournissant l'ensemble des services mais en ayant aussi donc les formes propres nécessaires pour faire face au développement aux besoins de développement des pays africains donc c'est plutôt je vois donc un regroupement des banques pour donner donc des ensembles beaucoup plus fort et ça c'est quelque chose qui peut être bénéfique pour l'afrique quelque chose qui est bénéfique pour l'afrique ma dernière question qu'est ce qu'il faut réellement concrètement vous qui êtes un acteur de ce secteur bancaire qu'est ce qu'il faut concrètement pour permettre véritablement secteur bancaire et financier en Côte d'Ivoire de vraiment prendre plus d'ampleur et répondre à cette exigence de faire de la Côte d'Ivoire vraiment un hub économique et financier sous-régional alors je pense que la Côte d'Ivoire est déjà un hub en termes économiques pour la sous-région en tout cas pour la région Umoa vous avez en fait le pays où vous avez le plus grand nombre de banques aujourd'hui 29 banques deux établissements financiers ce qui fait 31 donc les établissements de crédit c'est peut-être un peu trop pour un pays comme la Côte d'Ivoire et sans cela que je pensais tout à l'heure que les nouvelles dispositions des balles 2, balles 3 peuvent entraîner donc des regroupements pour former donc des banques beaucoup plus fortes et la Côte d'Ivoire en a besoin la Côte d'Ivoire en a besoin parce que nous assistons à des projets d'investissement qui sont de plus en plus l'eau de plus en plus important que ce soit en fait dans les télécoms que ce soit en fait dans l'énergie et il faut en faire de vrais acteurs bancaires qui ont en fait des fonds propres nécessaires pour financer donc ces projets là donc je pense que l'État gagnerait donc effectivement accompagné ce mouvement donc de banques solides de banques qui puissent faire face à des besoins donc de financement de plus en plus important à la fois pour l'État mais aussi en fait pour le secteur privé merci encore monsieur le directeur général c'est bon qui vous remercie mesdames et messieurs vous l'avez compris nous étions avec monsieur Daouda Koulibaly directeur général de la société ivoirienne de banque de Côte d'Ivoire et avec lui nous avons parlé de l'inclusion financière mais surtout du secteur de l'impact du secteur financier et bancaire dont la croissance de la Côte d'Ivoire et permettre à la Côte d'Ivoire d'être ce hub économique et financier sous régional agréable pseudo programme sur nos antennes et à très bientôt Générique